L'angine Légende Diver, tout aussi légendaire qu'une Submariner. Salut Pierre, ça va ? Salut, ça va toi Xavier ? Est-ce que tu sais que c'est une première pour toi et pour la chaîne aujourd'hui ? Pourquoi ? T'es le premier invité de la chaîne à venir une deuxième fois dans Streetwatch. Eh oui les amis, vous l'avez reconnu, le bougre, il nous avait présenté sa Yemma Superman il y a quelques temps, alors que t'étais déjà passé aussi dans Petite Montre Amis. Alors qu'est-ce qu'il fait ? T'es arrivé avec ta fusée de la NASA là ? Ou t'es venu en plongée sous-marine avec ta Yemma ? Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Alors je suis venu en plongée, mais pas avec la même pour le coup. Pas avec la même que la Yemma ? Non pas avec la Yemma, avec une autre petite montre. Oui, laquelle ? Une Légende Diver de chez Longines. Ah oui, dis donc Longines, on n'a pas souvent vu ça sur la chaîne. Tu l'as depuis pas mal de temps celle-là ? Tu l'as depuis quand ? Je l'ai depuis 6 mois. 6 mois ? Oui. Donc là c'est une pure plongeuse, pur beurre. Tu vas nous montrer ça, tu peux me la passer ? Yep. Alors, tu l'as acheté à quelle occasion ? Raconte-moi tout. Je l'ai acheté juste avant novembre, pour le coup. Oui. Parce que je voulais me faire plaisir, parce que moral, etc. Je me suis dit pourquoi pas se racheter une petite montre, ça faisait longtemps que je louchais dessus. Oui. Pour le coup. Oui. Et je voulais une plongeuse pour changer un peu de la Yemma qui m'avait un peu lassé, pour le coup. Oui. Et t'es plongeur toi ou pas ? Je me souviens plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, t'es plongeur. T'es plongeur pour faire la vaisselle ou t'es un vrai plongeur ? Non, quand même un petit peu. Enfin, je fais de la vraie plongée quand même. Raconte-nous, qu'est-ce que t'as ? T'as des diplômes ? Bien sûr, oui. Je suis chez Paddy, déjà. J'ai Open Water, Advance, Nitrox, en mélange d'air. En gros. C'est pas mal, ça a combien de plongées au compteur ? Une centaine maintenant, une centaine. Une centaine, oui. T'as déjà plongé depuis que tu l'as, celle-là ? Très récemment, oui. Oui. Pour le coup, à Marseille, dans les Calanques. Ah, raconte-nous. Est-ce qu'elle est aussi belle sous l'eau que dans la réalité ? Oui, très sympa au niveau justement de la plongée. J'avais super lisibilité en bas. Pourtant, j'avais vu dans les avis que c'était pas génial, alors que moi, j'ai eu aucun problème avec. Pour le coup. Elle a un traitement super Luminova ? Oui, bien sûr. Sur les index, les aiguilles aussi. Donc, tu avais la transparence des Calanques à Marseille. Tu étais où ? Tu étais entre la Ciota et Cassie ? Exactement, oui. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as vu sous l'eau, alors ? Beaucoup de rascasse, pour le coup. Et quelques mérous, en vrai, pour le coup. Une plongée plutôt sympa, entre amis, pour le coup. Ah oui, petite plongée entre amis, les amis. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vais l'enregistrer bientôt. Donc, tu ne l'as forcément pas vue, Pierre. J'ai un plongeur avec plusieurs centaines, je crois pas loin de 400 plongées, qui va venir et qui plonge tout le temps avec sa Rolex Submariner. Et figure-toi qu'il a réussi à péter le bracelet Oyster. Donc, les gars, on va se régaler. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette longine ? Alors, j'aime beaucoup la lunette, justement, rotative de l'intérieur. Oui. C'est vraiment une feature, pour le coup, qui est rare. Enfin, je n'ai jamais vu sur une autre montre et qui me plaît beaucoup. Oui. Elle est multidirectionnelle, pour le coup. Elle ne va pas que dans un sens. Oui, oui. C'est normal, elle est à l'intérieur. C'est ça, oui. Et en fait, ce qui lui donne un aspect, presque, on va dire, du dress watch, parfois. Par exemple, moi, j'ai plein d'amis qui n'aiment pas forcément les plongeuses en montre. Mais celle-ci, il aime bien. Parce que justement, elle est moins grosse. Elle fait moins massive, justement, sur le poignet. Oui. Sachant que la lunette est interne. Et je trouve que ça lui donne un look et surtout un petit détail qui la rend un peu unique. Comme je t'avais expliqué avec la Speed, avec le côté édition limitée. J'aime les montres que les gens n'ont pas. Et celle-ci, tu vois, je ne la vois pas souvent en poignet des gens. Et ce petit truc-là est assez cool. J'aime beaucoup. Oui. Donc, c'est le modèle Longines Légende Diver. Donc, en fait, c'est la réédition d'un modèle sorti fin 50, début 60. Exactement. C'est une partie des plongeuses historiques un petit peu qui arrivaient un peu après, justement, la Blampin et les Rolex. Mais qui avait cette particularité, justement, d'avoir à l'intérieur cette lunette rotative interne. Et qui a quand même un boîtier compresseur dessus. Oui, c'est ça. Le fameux, les amis, boîtier compresseur des établissements Picret Société Anonyme. Exact. Qu'on reconnaît, justement, avec ces deux couronnes à 4h et à 16h. Ils ont équipé aussi bon nombre de marques. Parmi les plus connues, bien évidemment, Jégère Le Coutre, Memovox Polaris, qui, justement, permettait d'avoir le réveil, qui te donne une information sur ton temps de plongée. Mais aussi les Lips. Vous savez que j'ai une super compresseur, justement. Il y a les Lips Nautixki, il y a des Bullova, il y a des baumes émerciés. Il y a un peu de tout. Donc, pour le coup, tu ne les avais pas bien vues, celles-là. Mais c'est assez fréquent à l'époque, ces boîtiers de ce type-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu en train de revenir à la mode. Oui, parce qu'ils font la réédition de celle-ci. Ça fait 10 ans qu'elle est sortie. Je prends la réédition, pour le coup. Là, ils en sortent de nouvelles, maintenant, avec fond vert et en bronze, de la Legend Diver. Fond, ça veut dire le cadran. Oui. Tu confonds. Attends, quand tu plonges et que tu arrives à 30 mètres sur une profonde, tu ne dis pas, ah, le cadran sous l'eau, il était magnifique. Non, tu parles du fond marin. Excuse-moi. Donc là, on parle de cadran. Excuse-moi. Le cadran, ils en font des verts et bleus, pour le coup. Toujours avec ce principe, par contre, de lunettes rotatives internes. Et avec le boîtier, par contre, en cuivre, en bronze, maintenant. Oui. Au dos, il y a l'illustration, je crois, depuis que ce modèle existe. Oui, c'est la même. Avec ce plongeur, avec sa, on va dire, c'est une lance, mais on peut imaginer que c'est un harton. Effectivement. Elle mesure combien, cette… En diamètre ? Oui. 42. 42. OK. Tu as payé ça combien ? Je l'ai payé 950. Oui. Je crois qu'au prix du neuf, elle est à 2000. Mais c'est une montre qui est plutôt intéressante, parce qu'on la trouve pas mal en occasion, pour un peu moins cher que sa cote. Oui. Moi, je ne l'ai payé vraiment pas cher. J'ai beaucoup attendu pour en trouver une pas cher, parce que je n'avais pas les moyens de mettre beaucoup plus dans cette montre-là. Oui. Mais il fallait juste attendre un petit peu, et on en trouve quand même pas mal d'occasion. Oui. Quel est l'étanchéité de cette montre ? 30 bar. 30 bar, donc… 300 mètres. 300 mètres, oui, c'est ça. Wow. C'est quand même une vraie bonne plongeuse. Oui. Donc, une vraie plongeuse positionnée en termes d'étanchéité sur la Seamaster 300 ou la Rolex Mariner. Tout à fait. Avec ces petites particularités que n'ont pas les autres, pour le coup. C'est que je veux dire. Oui, oui. Je regarde le bracelet là, il a l'air… Je ne saurais pas comment le qualifier. J'ai l'impression qu'il y a une doublure en cuir, mais le reste est en tissu. Je me demande si ce n'est pas un truc un peu hybride, fonctionnel. Tu vois, tu as plongé avec ? Oui, j'ai plongé avec ce bracelet-là. Alors, sur le site, ils disent que même le revêtement sur le dessus est en cuir de vache. Oui. Avec un traitement justement pour le côté imperméable. Oui. C'est-à-dire que c'est un bracelet cuir qu'on peut avoir dans l'eau et qui ne va pas s'abîmer avec le temps. C'est vrai, pour le coup, elle a déjà plongé, elle a déjà été dans l'eau de mer. Le bracelet est toujours impeccable. Donc, est-ce que c'est vraiment du cuir sur le dessus ? Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est un peu particulier, mais en vrai, c'est très confortable au poignet. Oui. Pour le coup. Tu sais que je suis un grand fan de maroquinerie. Le cuir, notamment le cuir de veau bien connu, la peau de veau, quand elle est tannée, elle est lisse. Oui, bien sûr. D'accord ? Et donc, les reliefs dessus, c'est embossé sous une presse. Donc là, ce n'est pas impossible que ce tissu-là, il y ait eu un traitement dessus. Et après, avec une presse, il lui donne ce côté granuleux un peu. Comme si c'était tissé. Oui. Et puis, pour autant, c'est du cuir. Tu l'as acheté où ? Dans une boutique, en ligne ? Alors, c'est la première fois que j'ai tout le monde sur Vinted. Wow ! Attends, c'est encore une première, ça, Pierre. Vinted, là où, généralement, c'est plutôt des sapes, entrée de gamme, historiquement. Mais quand il y a des montres ? Bien sûr, il y a quelques montres. Donc, alors, c'est aussi un peu compliqué sur ces plateformes de l'âme de faire la part du vrai et du faux, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Oui. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment demandé aux vendeurs aussi. Je l'ai eu full set. Oui. Et surtout, avec les factures d'achat, j'ai demandé les codes aussi, par exemple, les gravures qu'il y avait sur le boîtier. C'était un peu compliqué à en trouver une, où j'étais sûr et sain que c'était une vraie. Après, en même temps, ce n'est pas non plus le modèle où il y a le plus de contrefaçon aussi. Ce n'est pas une Rolex, ce n'est pas une Omega. Mais il y a pas mal de belles montres maintenant, avec aussi des vendeurs qui sont spécialisés là-dedans, sur Vinted. Oui. Mais il faut faire vraiment attention à la contrefaçon sur Vinted. Mais oui, mais comment tu t'es rassuré, alors, avec ton vendeur ? Eh bien, dis-toi que c'est grâce à tes conseils, par exemple, que tu as donné dans Watch Out. Ah bon ? Oui. Oui, c'est-à-dire ? Avec justement… Ah, tu lui as demandé l'heure ? Exactement. Ah oui. Et moi, je ne le faisais pas avant. J'ai appris ça avec ton émission. Donc, je lui ai demandé ça. Je lui ai demandé, évidemment, des preuves d'achat, des photos. Je lui ai demandé les codes qu'il y avait sur la montre pour aller les vérifier. Je lui ai demandé pas mal de petits détails comme ça. Et l'avantage aussi, c'est que la personne ne voulait pas me l'envoyer par la poste. Et j'ai un ami qui vivait dans la même ville que le monsieur qui me l'a vendu. Et qui allait la voir en vrai aussi. Qui est un amateur de montre. Et qui allait la voir en vrai. Et qui a pu la détailler un petit peu aussi à l'achat. Oui. Je comprends. Ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères ? La lunette rotative. Vraiment. Oui ? Oui. C'est vraiment ce que j'adore. J'aime beaucoup jouer avec. Et ça lui donne vraiment un style incomparable. Et j'aime beaucoup l'aiguille des heures aussi. Oui. Qui est un peu particulière. Oui. Mais ça qui est très caractéristique justement de ce modèle. Oui. Tout à fait. 69-21 je me suis renseigné avant de te retrouver mon cher Pierre. Et la 69-21 pour le coup avait une lunette externe. Oui. Et était simplement avec une couronne à 9h. C'est vraiment très très simple. Et après c'est devenu la 74-02. Justement avec ce boîtier super compressor à deux couronnes. Et la lunette interne. Alors que leur première skin diver Longin était simplement avec un boîtier compressor. Qui d'extérieur ne se détecte pas. Mais qui avait quand même le brevet de EPSA piquerait à l'intérieur. C'est une bien belle montre d'une sobriété quand même. Oui. Qui est intéressante. Les amis on est en plein jour là. Donc on ne va pas forcément avoir les moyens de voir un peu le traitement super LumiNova. Mais elle est très simple. Elle ressemble beaucoup à la vintage d'origine. À part le guichet de date qu'il n'y avait pas à l'époque. Qu'ils ont rajouté maintenant. Oui. Sincèrement quand on regarde les photos des originales. Elles ressemblent vraiment beaucoup. C'est un retravail on va dire. Qui est plutôt bien. Mais qui est très fidèle à l'origine. Oui. Mais Longin n'a pas que cette... Parce que ça c'est une gamme maintenant. Les géants de divers. Ils ont aussi les Hydro Conquest. Qu'est-ce qui fait que toi plongeur. Plus d'une centaine de plongées ça commence à jouer sérieux. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur celle-ci. Plutôt que sur l'Hydro Conquest par exemple. Alors moi en fait je voulais une monte de plongée. Je pouvais mettre tous les jours. Et qui n'était pas trop massive aussi pour le coup. Et c'est vrai qu'avec les lunettes souvent imposantes des plongeuses. Oui les lunettes avec l'insert externe. C'est ça. Alors que là c'est à l'intérieur. C'est ça. C'est souvent un peu plus massif. Et ça passe moins partout. Celle-ci est plus discrète. Et on va dire comme il n'y a pas justement cette lunette externe. Elle passe plus sur un habit tous les jours. On va dire. Plus discrète et plus fine aussi. Pendant qu'ils me parlent les amis je la regarde. Et là je vois le vert saphir bombé. Alors est-il double dôme ou simple dôme ? Je ne sais pas. Mais elle est extrêmement lisible. Elle donne vraiment franchement envie. Je serais juste tenté de dire. Est-ce que c'est quand même pas la grosse concurrence avec Taiema Superman ? Ah si carrément oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à la Yema Superman ? Je l'ai toujours. Tu l'as toujours ? J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes montres. Pour le coup. Oui. Parce que j'y tiens et machin. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup délaissé depuis. Ah ouais. Sauf que j'ai eu des problèmes mécaniques avec. Et c'est vrai que maintenant. Ah oui. Ah oui. Tu es en plus de réparation. J'ai beaucoup de mal. Il y a une petite similitude. Entre les deux c'est le traitement du bout de l'aiguille des heures sur cette longine. Et cette aiguille des secondes un peu pelle à tarte on va dire sur la Yema Superman qui ressemble un petit peu. C'est un peu capillotracté les amis ce que je dis. Justement en termes capillaires là. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai l'impression que alors que les casquettes à l'époque n'existaient pas dans Petite Montre Entre Amis. Tu t'es retrouvé avec la casquette d'Halicious ? Oh la classe. Effectivement. Oui forcément. Souvenez-vous. Pierre était quand même le premier de la saison 2 avec sa Speedmaster Gemini 6. Oui. Tu as suivi les exploits de SpaceX, Pesquet et tout ça. Toujours. On se lève tôt pour les lancements. Peut-être un de ces quatre quand le COVID sera terminé y aller carrément pour aller les voir. Mais tu regardes ça toujours sur Stardust sur YouTube ? Stardust beaucoup. C'est assez sympa. C'est moins réberbatif que regarder ça directement sur le live de la NASA. Au moins il y a des conversations etc. On peut parler avec le chat. C'est beaucoup plus agréable. Les amis on s'est encore éclaté dans ce Street Watch. On se donne rendez-vous dans la station internationale ou sur Mars pour un prochain Street Watch. Yes. Ou sur un récif. Oui, ça marche. Allez, salut Pierre. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada